Musique Donc je vais vous parler d'un truc, je vais vous parler d'une histoire d'amour. Alors Dimitri a déjà commencé tout à l'heure, du coup je repasse une couche. Qui était la conf de Dimitri tout à l'heure ? Petite question. D'accord, vous êtes conquis quoi. On s'est synchronisé histoire de pas vous faire deux fois la même conf, ce serait quand même un petit peu malo. Donc du coup on a travaillé un petit peu tous les deux histoire de disperser un petit peu les trucs. Le sujet n'est pas le même non plus, puisque tout à l'heure on avait une conférence sur PostgreSQL, et là on a comment l'exploiter depuis PHP. Alors c'est une question qui se pose. A propos de ça, je me présente, Grégoire Hubert. Je fais du PHP et du PostgreSQL depuis un truc qu'on vient d'appeler longtemps maintenant. J'ai travaillé notamment chez Sensio il y a quelques années, c'était au tout début 2006-2007, il y avait François à l'époque. Du coup on a fait du Propel ensemble, on a fait du Doctrine ensemble. Avant ça on a fait plein de PDO, on a fait plein de choses. Il se trouve que j'ai décidé d'arrêter, de dire stop, ça ne peut pas continuer. Et du coup j'ai créé une société qui s'appelle Pragma Fabric, qui est spécialisée dans l'utilisation de PostgreSQL, notamment PHP, puisque j'ai les deux casquettes. Et notamment une société qui est l'auteur d'un petit middleware qui s'appelle Pomme, dont l'objectif à terme, autre que conquérir le monde, est de remplacer les ORM. Tâche autrement plus ardu. Et on va voir comment. Alors en fait, PostgreSQL, il y a très peu de gens qui connaissent dans le monde PHP. Alors on peut penser que c'est quelque chose d'assez culturel, parce que historiquement PHP c'est un truc qui est lié avec MySQL. Alors les gens quand ils font, ils disent « écoutez, on a un problème en SQL », en fait ils pensent à MySQL. MySQL j'en ai beaucoup utilisé, j'en ai utilisé l'AS encore dans des projets. Le problème de MySQL aujourd'hui, c'est qu'on a très peu de types de données, et on a un SQL qui est extrêmement pauvre. Un jour j'ai cherché dans la doc savoir quelle compatibilité il y avait en SQL sur SQL, et les gars ils disent « bon, alors oui il existe une norme SQL99, ça fait un peu 15 ans, grosso modo on est compatible. » C'est à peu près tout. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens quand ils disent « quoi qu'il en soit, on va mettre une couche par-dessus qui va nous abstraire d'avoir à faire l'espèce de truc un petit peu crado qui est en dessous, et surtout il ne faut plus jamais faire de SQL, parce que le SQL c'est quand même un peu pas terrible. » Donc on va essayer de démontrer le contraire, et pourquoi en 2014 c'est un peu cool de faire de SQL aussi. Et pourquoi PostgreSQL peut répondre à tout un tas de problématiques qu'on se pose de façon un petit peu différente ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde de PHP arrive à une espèce de tournant de son histoire, parce qu'avec les frameworks modernes, on arrive à faire des trucs incroyables comme des moteurs de blog, des moteurs de forum, voire même, je ne sais pas, des CMS. Donc ça, ce sont aujourd'hui des logiciels qui sont vraiment énormes, et qui sont plateformes agnostiques. C'est-à-dire que là, on se place vraiment dans une problématique web, agnostique, et on a des choses qui répondent très très bien. Si vous attaquez l'industrie, ce que PHP aimerait bien faire aujourd'hui, on va se retrouver avec des problématiques métiers extrêmement complexes. Et ces problématiques métiers extrêmement complexes sont complètement du modèle du domaine, et donc on touche à la base de données. De ce point de vue-là, la base de données est fantastiquement bien équipée, on le verra, pour nous aider, pour nous épauler, et aujourd'hui, sur les énormes projets qu'on commence à avoir avec énormément de métiers, alors métiers, ça peut être de l'industrie, de fabrication, on verra, il y a un petit peu de transport électrique, il y a du métier de la route, il y a du métier d'énormément de choses, dans les télécoms, ce genre de choses, on verra comment la base de données, je parle beaucoup, ou pas, non, ça va, ou pas, on verra comment la base de données peut nous aider. Du coup, j'interdis... et je ramène de l'autre côté. Du coup, PHP, SQL, une histoire d'amour, ou pas ? En fait, au début, si vous êtes développeur PHP, la première chose que vous allez me demander à votre moteur de base de données, c'est « Ouh, est-ce que tu pourrais me donner une entité ? » Ici, en l'occurrence, c'est une bière. « Donc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me donner une bière ? » Et là, le moteur SQL lui répond un truc tout bizarre. Avec plein de lignes, avec des bouts de code, et là, le problème, PHP se retrouve avec ce truc-là et dit « Bon, qu'est-ce qu'on en fait ? » Ça, c'est un gros problème, c'est que du coup, l'interface, depuis la base de données, est quand même assez pauvre. Si vous utilisez PDO, vous savez tout de suite de quoi je parle. Donc, le problème, c'est que d'une part, on a des paradigmes qui sont différents, mais en plus, on a une interface de communication qui est très pauvre. Donc, du coup, PHP, puisqu'il ne comprend pas le gars qui est à côté de lui, il appelle un copain, qui lui dit « Bon, il n'y a pas de problème, moi, SQL, je connais, puis en plus, je connais tous les dialectes, donc je vais pouvoir discuter avec ton copain. » Et donc, l'ORM qui est là, il va s'occuper, à la place du développeur, dire « Je vais pouvoir lui demander l'entité que tu veux. Il n'y a pas de problème. » Le truc, c'est que du coup, développeur PHP, vous ne voyez pas plusieurs choses. C'est que la première, vous ne voyez pas que vous êtes en train d'imposer un modèle object-oriented dans un paradigme fonctionnel, relationnel. Vous ne voyez pas ce qui se passe en base, et donc, du coup, c'est difficile de régler les problèmes de perf. En général, vous les voyez après, vous vous dites « Ah, c'est bizarre, cette requête qui fait trois pages et qui tourne depuis 24 heures, qu'est-ce qu'elle fout là ? » Grosso modo, c'est le problème qu'on a encore aujourd'hui. En fait, c'est juste une question de point de vue. Si vous voulez, suivant là où vous vous placez, on peut voir les données de façon complètement différente. Grosso modo, quelqu'un qui est habitué à travailler avec de la base de données, les données, il les voit. Pour nous, développeurs PHP, ça fait un petit peu ça. Elle est perdue quelque part dans la matrice, il y a des chiffres, il y a tout un tas de choses. Grosso modo, c'est un petit peu délicat. Nous, développeurs PHP, on voit la base de données comme ça. J'ouvre le frigo, je prends une bière, je ferme le frigo. Des fois, je remets des bières dedans. Si vous voulez, on voit que là, on a un petit problème de communication. Un problème qui est énorme, c'est qu'imposer le modèle object-orienté dans un mode relationnel, ça ne marche tout simplement pas. Si vous avez lu tous les articles de Flamware à propos des ORM, ça ne marche pas, il n'y a pas de solution possible, en fait, ça marche, mais presque. Il suffit d'accepter les défauts. Un des gros problèmes, ce pourquoi la base de données relationnelle est menottée, c'est que vous liez statiquement, puisque vous définissez sous forme d'objet les structures de données, sous forme de classe, vous liez statiquement les structures de données au table, qui sont dans la base. Du coup, vous perdez le modèle souple. On verra après comment ça marche. Et à la fin, vous utilisez un truc du style ID auto-incrémente, avec tout un tas de champs derrière, une note nulle, ça ne sert à rien, parce que du coup, des fois, il y a des données, on ne peut pas les mettre. Et du coup, grosso modo, vous créez une base de données clé-valeurs, avec un ID en plus, pour stocker des entités. Le modèle de données relationnelles n'a que très peu de valeurs ajoutées par rapport à ce genre de choses. Comment faire autrement ? Pourquoi ne pas faire l'inverse ? Pourquoi ne pas intégrer la logique relationnelle en object-oriented ? Ah, mais pourquoi il saute ? On va le faire différemment. Je peux vous lire les slides, si vous voulez. Alors, en fait, les moteurs de base de données relationnelles manipulent des ensembles qui sont composés de tuples. Bon, il n'y a pas de schéma, là, on s'en fout un petit peu. Qui sont composés de tuples. Ces tuples, en fait, se manipulent à l'aide d'un opérateur relationnel qui s'appelle des projections. C'est mieux, là, non ? Et donc, les entités sont, par essence, extensibles. Vu que ce qui est à l'intérieur d'un select, je peux changer sa liste. Donc, du coup, je crée des entités qui sont complètement extensibles. Ça, c'est un problème, parce que, du coup, on ne peut plus définir des classes qui sont statiquement définies. Les tables, quelque part, sont juste des ensembles persistés. Je peux créer un select étoile from values de quelque chose, et là, j'aurai un type vraiment complètement statique. C'est possible, je peux faire ça. Pomme, qu'on édite, intègre de la logique relationnelle en object-oriented. En fait, il fait l'inverse. Ça veut dire que, grosso modo, vos données, elles sont quelque part dans la matrice, et vous avez une classe de mapping qui définit ce que va être le select en base pour venir hydrater des entités qui sont ce qui m'a laissent, et stupides de surcroît. Si vous connaissez Active Record, c'est à peu près tout le contraire. Donc, il y a deux choses là-dedans. Il y a d'une part la projection, c'est-à-dire que fait le select, et d'autre part la conversion, pour dire, bon, c'est cool, mais T et F pour true et false, c'est quand même super pénible. Moi, j'aimerais bien avoir des boulets. Voilà comment ça marche. Alors, on va étudier d'abord, non pas ça, mais le système de projection, qui est le premier truc intéressant quand on vient du modèle objet. Grosso modo, la projection, c'est le contenu d'un select. Donc ici, je peux dire, select, ça, ça, ça. En plus, c'est vraiment le truc le plus pénible à écrire dans les requêtes SQL, c'est quand même la liste des champs, et surtout le maintenir. Donc pour ça, c'est tout simple. Par classe de mapping, il y a une méthode qui s'appelle getSelectField et qui vous retourne la liste des champs qui vont correspondre au select qui va hydrater l'objet derrière. Donc cette méthode, c'est elle qui vous fait le mapping. C'est elle qui va définir le mapping. Ce qui veut dire que, limite, bon, je ne m'en suis jamais servi, mais... C'est peut-être un court jeu. Je ne m'en suis jamais servi, mais vous pouvez avoir deux classes de mapping, par exemple, par... Par table, si vous le souhaitez. Comme ça, vous aurez des représentations différentes des objets. Par exemple, ici, je fais une requête vraiment tout stupide. Je fais un findByPiquet et puis je lui file un student ID. Ça me retourne un objet student avec tout un tas de listes de champs. Vous voyez que, par exemple, ça me retourne password qui est quelque chose de chiffré, qui n'est probablement même pas une string. Ça me retourne une instance de datetime, ça me retourne un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui se passe si je veux ajouter ou supprimer des champs de cette liste ? J'édite la méthode getSelectField où, par exemple, j'unset le password. Je dis, moi, tous les objets student, je ne veux jamais ramener le password. Ça ne m'intéresse pas d'avoir le password directement dans l'objet et qui plus est de l'avoir en mémoire alors que je n'en ai pas besoin. Donc, je l'unset de la liste des champs et je peux ici rajouter un champ qui s'appelle age qui va ajouter à la liste des champs selects de mon entité la méthode age de Postgres qui va me calculer directement l'âge de mon student. Donc, ici, si je fais un findByPickestudent, j'ai directement un âge et vous voyez ici que c'est une string 17 ans, 3 mois et 28 jours. Pour ça, la classe de mapping propose aussi, en face, de dire, bon ben, écoute, c'est sympa, mais c'est un intervalle, ce truc-là, ce n'est pas genre juste une string. Donc, on crée la méthode addVirtualField qui, à la colonne âge, systématiquement, donnera le convertisseur intervalle. Par conséquent, quand je fais ça, du coup, âge va automatiquement être traduit en un objet de type PHP date intervalle sur lequel on peut faire ou pas un certain nombre d'opérations utiles. Ça, c'est le fondement de la liaison entre le modèle orienté-objet et le modèle relationnel. Du coup, c'est quand même un pied de nez parce que les entités souples, on n'est plus vraiment complètement dans le paradigme 100% objet. Le truc qui est intéressant, c'est que dans Postgres, il y a également un opérateur qui s'appelle returning. On en parlait tout à l'heure. Returning permet de créer une projection sur des statements de modification. Ça veut dire que même les statements de modification projettent une entité. Donc ça, ici, on a notre returning, ce qui veut dire que là, par exemple, je peux faire delete by pk et puis poum, ça me retourne directement le student qui a été diletté. Alors ça, c'est assez pratique pour ceux qui ont déjà fait pas mal de contrôleurs de ce genre-là, de pouvoir dire dans mon contrôleur, je récupère le student ID, je fais delete by pk. Si jamais j'ai un student, si jamais j'ai pas de student, on retourne 404. Sinon, tu peux même retourner le résultat en JSON du student qui a été diletté. Plutôt que de dire, bon, alors, select student, il n'existe pas. Ah, bon, dans ce cas, je fais 404, sinon je le delete et j'ai pas de résultat. Alors, vous voyez, là, j'ai tout d'un coup. C'est quand même sympa. Les convertisseurs, donc ça, on va en parler rapidement parce que, bon, Dimitri a déjà parlé un petit peu de trucs un petit peu sympas comme ça tout à l'heure. Le problème d'interface, alors, si vous avez utilisé PDO, les résultats, c'est ça, sous forme de tableau, certes, mais un résultat sous forme de string de postgres, c'est ça. Et ça, c'est un peu pénible à manipuler, en fait, parce que, c'est quoi ? On sait pas ce que c'est, c'est une string avec plein de trucs bizarres dedans. Ici, le but du jeu, c'est de dire, voilà une bonne partie des types de postgres. Une bonne partie, il en manque. Mais il y en a déjà une bonne partie. Donc ici, vous avez, alors, en anglais en plus, il y a une confusion entre intervalle et duration, range. Nous, on aurait plutôt tendance à appeler ça un intervalle et comment ? L'intervalle, c'est plutôt tendance à appeler une durée. Donc du coup, ici, ça fait pas mal de types, sachant qu'il y a des, dans le sonneau, il y a des durées et il y a des intervalles aussi bien sur des entiers, ils peuvent être ouverts, ils peuvent être fermés, ils peuvent faire, voilà, plein de trucs. Presque. Voilà. On a des objets, on a les tableaux, on a acheteurs, on verra un certain nombre de choses, et en plus, on peut définir ses propres types. Voilà la liste des types qui sont convertis par pommes. Bon, grosso modo, on n'a pas fait les bitchars et les bitvars parce que très peu vues utilisées. On n'a pas fait non plus box et polygones, bien que ce soit possible, mais on n'a pas eu encore eu de l'utilisation, on n'a fait que les convertisseurs qu'on savait être utilisés. Donc du coup, on peut convertir à peu près tout ça dans les types équivalents de PHP. Ou pas. convertisseurs par défaut, donc il y en a tout un paquet. En fait, pommes est vraiment partie de là. Au début, c'était juste de dire que c'est vraiment trop galère de faire tout et false, TF, et donc les convertisseurs sont partis de là. Et en plus, c'est facile à surcharger. On peut également ajouter des convertisseurs. Donc ici, par exemple, point n'est pas un convertisseur qui est chargé par défaut. Mais je peux dire dans ma base de données, oui, oui, je vais utiliser des points, donc charge-moi le convertisseur, il est built-in with pommes, donc du coup, je suis capable de le charger. Et ça, ça donnera des objets de type point qui viennent avec pommes, mais vous pouvez déclarer votre propre type point si jamais vous avez l'utilité d'un type point un petit peu plus évolué que celui de propose pommes, par exemple. Et pour accéder, une fois que vous avez récupéré des types points à vos attributs en PHP, simplement, comme des objets standards, vous faites, bon, j'ai une entité qui possède un type point qui s'appelle cords, et ce type point, eh bien, je vais accéder à sa valeur X. On peut également créer des sous-types. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant, ça veut dire que je peux, grosso modo, contraindre un type existant. Ici, je crée un type latelong, qui est une extension du point, sur lequel je passe des checks, pour éviter de placer quelque chose qui ne serait pas sur une sphère, par exemple. Et donc, ce type latelong, je le déclare de cette façon-là dans Postgres, il faut également que je l'associe à un convertisseur dans pommes, ce que je fais ici, en lui disant, écoute, ce truc-là, mets-le-moi sur un truc point d'un Postgres. Ce qui est assez sympa, c'est qu'en plus d'un Postgres, après, on peut redéfinir les opérateurs de distance pour que ça calcule directement sur une sphère, en kilomètres, enfin, voilà, sur deux choses. Alors ça, c'est l'arme qui déchire tout, version tag. En fait, c'est des chemins matérialisés. Les chemins matérialisés, c'est une arme de destruction absolue dès que vous avez de la catégorisation à faire, parce que là-dessus, il y a des opérateurs de recherche, ce qui s'appelle les L-query, qui vous permettent de dire, bon, qui s'appelle un tel, trouve-moi, et en plus, vous pouvez les déclarer sous forme de tableau. Donc vous pouvez multitaguer des trucs de façon hiérarchique. Ça, c'est vraiment super bien. Comme on a eu un projet, ou plusieurs projets, où on l'a utilisé, on a un convertisseur, évidemment, qui vous transforme ça sous forme de tableau. Donc ici, tous les tags, et ici, vous avez out.restaurant.italienne qui vous est fourni sous forme de tableau. De la même façon, il y a un type de données clé-valeurs. Vous pouvez avoir un champ de type clé-valeurs dans Postgres, s'il n'y a aucun problème avec ça. Et que, du coup, en PHP, c'était facile, c'est traduit sous forme de tableau clé-valeurs. C'était pas très compliqué. On peut également fabriquer ses propres types. Des fois, quand je vous parlais tout à l'heure d'applications métiers, on veut pouvoir stocker directement des objets en base. On peut créer des types composites qui vont pouvoir être stockés dans les champs et qui peuvent avoir des propriétés. Ça, c'est intéressant. Ici, par exemple, on a une application qui permet de stocker des transformateurs électriques. Il faut stocker le nombre d'enroulements pour pouvoir les présenter sur des catalogues et pouvoir faire des recherches dessus. Donc, on a un type transformeur qui possède un primaire et un tableau de type winding en tant que secondaire. Voilà. Ici, on voit, avec le petit crochet d'un côté de winding, que c'est un tableau de type winding. Donc, du coup, j'ai des types complexes, j'ai des objets à l'intérieur de ma base de données sur lesquels je peux, directement au niveau de la base de données, donner des comportements métiers au besoin. On peut, évidemment, créer le convertisseur associé. Donc là, je définis un row structure qui possède un voltage à courant et qui correspond à tel type en base de données. Et donc, du coup, quand il voit ça, il va automatiquement me le traduire en ce type-là. Vous déclarez juste ça. Et ça, automatiquement, ça va être hydraté. Et vos types composites, ils vont être hydratés comme ça, à l'intérieur de vos objets. Donc ça, c'est intéressant. Alors, c'est assez intéressant, mais ça, c'est des discussions, c'est des vieux flammeware. Est-ce qu'on met des S au nom de table ou pas ? Alors, évidemment, il y a 50% de la population qui met des S à la fin de ces noms de table. Personne, vous utilisez tous un ORM. En fait, dans POS.RES, c'est hyper intéressant parce que créer une table, quand vous créez une table, il va vous créer automatiquement le type associé à cette table. Et, oui, moi aussi, j'ai fait ça. Jusqu'au matin, où je me suis réveillé, j'ai fait, oh mon Dieu, mais c'est bien sûr. Pourquoi ? C'est vachement bien. En fait, on peut faire ça. J'ai une table avec deux colonnes, pika et chou, je fais select, pika, virgule chou, et j'ai pika et chou. Et, hein ? En fait, vous pouvez demander à POS.RES de vous filer directement le type. Select plop, fin plop. Et dans une colonne, il va vous donner les types composites. Mais ça ne sert à rien, ce truc-là. Mais si, ça sert, évidemment, parce que du coup, plutôt que de considérer de façon éclatée votre table comme un plan de données, là, vous les récupérez, vous les agrégez en un seul type et vous pouvez les manipuler et les vendiller. Ce qui fait que, par exemple, non, pas par exemple, l'exemple viendra après. Requêter. Alors, ce n'était pas évident de trouver des illustrations sympas pour le requêter. Du coup, j'ai pris ça, on va à la pêche, au donné, quoi. Sachant qu'en général, on sait quel poisson on va pêcher, c'est mieux. Requêter, les types ne sont rien sans leurs opérateurs et fonctions. Alors ça, c'est un petit peu le, comment dire, c'est un petit peu le post-grès au somnes. Dimitri, on a déjà parlé tout à l'heure, genre, on peut dire, bon, est-ce que cette adresse IP appartient à un réseau ? Vu qu'il y a un type inet dans Postgres, oui, on peut le faire. Trouver toutes les IP dans le réseau, pareil, on a un opérateur d'overlapping, du coup, hop, automatiquement, en plus, on peut créer les index dessus, donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Et là, on voit une requête faite en pomme. Comme c'est une requête toute simple, un firmware, un firmware, je lui file juste la condition que je veux. Je n'ai pas besoin d'avoir un query builder ou de faire quelque chose pour avoir une requête aussi simple que celle-ci. Ces deux intervalles sont-ils contigus ? Sachant qu'on a des intervalles, on a des intervalles de type antfor, un machin, on a des intervalles de type timestamp, on a un opérateur de contiguïté, on a un opérateur d'overlapping, on a un opérateur qui dit est-ce qu'il est à droite, est-ce qu'il est à gauche ? Ça, c'est super intéressant. Par exemple, quel est le programme TV qui passe juste après celui que je suis en train de regarder ? Il suffit de lui dire déclare-moi un range qui part de moi à l'infini jusqu'à la fin du programme actuel et trouve-moi dans le même channel le programme qui est contigué au mien. On peut faire plus compliqué, on peut chercher sur deux trucs et regarder le programme actuel et trouver celui qui est juste après. Géométrie, alors bon, ça c'est un truc rigolo. Quel est le point de croisement de ces deux segments ? Du coup, vous avez l'opérateur Sharp qui vous trouvent le point de croisement de ces deux segments. Ce qui est intéressant avec les opérateurs de géométrie, c'est non pas de retourner en quatrième, mais que vous pouvez donner à vos données une perspective en deux dimensions. Des fois, ça vaut le coup de se dire si on ne considérait pas le problème comme un truc en deux dimensions. Du coup, ça peut avoir une interprétation intéressante. Ces deux segments sont-ils perpendiculaires ? Si je veux montrer les segments. En l'occurrence, oui, ils le sont. Vous avez un opérateur de perpendicularité, vous avez un opérateur de parallélisme également, vous avez un opérateur de plein de choses, à droite, à gauche, vous avez tout ça. Par contre, des trucs plus utiles, la distance entre deux points, Dimitri en a parlé déjà tout à l'heure, les stations de vélo les plus proches de moi, il suffit de prendre un cercle centré sur ma position de rayon temps et de trouver tous les points qui sont contenus dans mon cercle. J'ai un opérateur de contention, on en pose reste, pas de problème. Je peux même faire un index dessus si jamais la distance est fixe. Tableau, chercher des éléments, donc tableau de l'int, Dimitri en a déjà parlé tout à l'heure, trouver un PC à partir d'une de ces IP, vous stockez toutes les IP dans un tableau à l'intérieur de la table machine et du coup, vous regardez, trouve-moi toutes les machines dont une des IP est contenue dans ce truc-là. Donc ça, c'est un peu le truc, de toute façon, tout est dans la doc. Si vous épluchez la doc de Postgres, genre type les fonctions, à chaque fois, vous allez faire, on peut faire ça. Voici ce qui m'arrive à chaque fois que je fais une slide. Hector clé valeur, alors ça, c'est un truc qui tue aussi. Si vous avez du i18n rapide à faire, pourquoi vous ne le stockez pas dans un type clé valeur ? En clé, vous mettez la locale et puis en valeur, vous mettez la traduction. Ça vous évite d'avoir 15 000 jointures qui vous tuent les performances et ça, ça vous sauve la vie. En fait, du coup, vous pouvez avoir, par exemple, une traduction fidèle de plusieurs fois le même label et de dire, moi, je veux juste récupérer la traduction anglaise par défaut ou pouvoir changer la clé que je vais chercher. En fait, avec la classe de mapping, vous pouvez même faire mieux parce que vous pouvez l'enrichir avec une culture et comme vous avez un opérateur de projection, vous pouvez modifier la projection pour qu'il voie et là, il vous cherchait directement la valeur de la locale par défaut. Donc ici, du coup, je me retrouve avec aller chercher directement par défaut, je vais chercher la clé EN de ce truc-là parce que j'ai modifié la valeur de ma projection, j'ai modifié mon select. Hop là. Ah, il n'a pas voulu du tout. Oh non, mais je vais y arriver. c'est bon, je peux y arriver. Hop. Ouais. json, bon, on en parle, ou pas. json, bon, oui, c'est supporté, on peut faire plein de trucs rigolos avec. Les gars, en fait, de javascript, ils l'utilisent directement parce qu'on peut faire du PLV8 directement à l'intérieur du moteur de PostgreSQL, donc du coup, évidemment, le type json, ça les intéresse à fond. Bon, il y a plein de trucs comme ça. Bon, super natif de json, super, bon, tu peux mettre plein de trucs là-dedans. OK. Mais c'est pas ça que je veux... Ah, les requêtes complexes. Du coup, c'est comme les requêtes, mais en complexe. C'est ça. En fait, là, les requêtes que je vous ai montrées, c'est sympa, mais c'est des select machin, from une table. Ce qui est quand même sympa, c'est de pouvoir faire des jointures. Genre SQL, c'est quelque chose qui peut représenter un avantage, quand même. Ici, par exemple, je vais vous récupérer le nombre de commentaires d'un article. Donc, pour ça, puisque on n'est pas dans un ORM et que par conséquent, on ne va pas laisser l'opportunité au middleware de créer des requêtes à notre place, on va les faire nous-mêmes. Comment on crée des requêtes dans POM ? C'est extrêmement compliqué. Il suffit d'écrire la requête qui va se passer. Oui, mais comme on a dit tout à l'heure, j'enlistais les champs qu'on veut ramener. C'est boring. Et en plus, il faut les mettre à jour à chaque fois que notre modèle y change. Donc là, on va utiliser directement un helper qui va pouvoir nous donner directement la liste des requêtes. C'est notre projection par défaut. Donc en fait, quand on écrit nos requêtes, on a directement des helpers qui vont nous décharger de toutes ces tâches laborieuses, fastidieuses. Et du coup, ça nous permet de nous concentrer sur ce que fait la requête plutôt que de lister des champs. Donc ici, je veux tous les champs d'articles et en plus, je veux rajouter le nombre de commentaires avec une jointure, avec tout ce qui va bien. Et j'échappe le paramètre que je donne de façon à ce qu'il puisse être correctement échappé. Ensuite, je traite la chaîne pour dire, articleFields, c'est ma projection par défaut. Mais je peux lui donner une autre projection si jamais j'avais besoin d'avoir une autre projection. Je peux définir plusieurs projections. Je peux définir une projection juste pour cette requête-là, par exemple. Ça n'a aucun intérêt, mais je peux faire ce genre de choses. Et du coup, ici, à chaque fois, je rajoute également le nom des tables parce que des fois, vous voulez pouvoir surcharger vos classes de mapping, changer le nom d'une table pour mettre un values, par exemple, si vous voulez mettre directement des données de test. Du coup, toutes les requêtes que vous avez là, ça va faire select from values, un jeu de données, et puis avec les bonnes conditions. Du coup, ça veut dire que vos données de test ne sont même pas dans la base. Vous n'avez pas besoin de la vider, de la recharger. Après, il faut maintenir le set de values. C'est un peu pénible aussi, mais ça peut marcher. Alors bon, ça, c'est un petit peu le truc qui est sympa. C'est de dire, tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait fait un select plop from plop. Qu'est-ce qui se passe ici si je veux ramener la liste de tous les articles et tous leurs commentaires ? J'ai une relation à naine. Normalement, je suis censé faire select tous les articles et puis ensuite, select tous les commentaires et puis je me débrouille pour les mettre en face ou pour afficher le truc. Ici, en fait, je peux le faire de façon assez simple. Je dis, je joins sur une table comment ce que j'appelle C et là-haut, je fais un react de C. Donc, je vais, sous forme de tableau, récupérer tous les objets de type commentaire et les mettre dedans. Je ne vous ai pas montré le résultat, c'est super frustrant, mais ça marche. SQL a mauvaise réputation. En fait, aujourd'hui, la mode est de dire « Bon, les gars, on ne va quand même pas faire du SQL, sérieusement. » Mais SQL, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un langage de recherche qui existe depuis plus de 30 ans, qui a un paradigme déclaratif comme le disait tout à l'heure Dimitri, c'est au lieu de marquer comment faire les choses, c'est exactement comme en programmation fonctionnelle, vous marquez ce que vous voulez. Cette requête-là, combien de lignes de PHP il faut pour pouvoir la faire ? En plus, quand on fait du PHP, c'est sympa, mais ça ne marche pas à tous les coups. Il faut avoir des try-catches dans tous les sens, il faut gérer l'erreur. Là, je l'indique à l'interpréteur que le happy-paff de ce que je veux. Je ne m'occupe pas de la gestion des erreurs. Et le truc, juste, ça va marcher. Je le fais une fois. Je décris complètement ce que je veux et pas du tout comment il doit faire. Et comme en plus, c'est un langage ensemble les uns dans les autres, on rejoint quelque part ce paradigme de la programmation fonctionnelle où on passe notre temps à dire, je prends des ensembles, je les pipe les uns dans les autres. On va regarder comment faire ça de façon un petit peu plus sexy. Là, je parle des helpers qui permettent de générer les noms des tables et puis le nom des champs. Mais SQL peut être votre meilleur ami. En fait, ce que je dis souvent, c'est que si jamais vous comprenez la clause Wizz qui a été brièvement introduite par Dimitri tout à l'heure, vous comprenez comment SQL fonctionne. C'est tout bête, c'est juste de dire, à l'aide de cette courte requête, c'est juste de dire Wizz, un nom d'ensemble défini par un select, mon select principal, ça va être quelque chose et une jointure sur cet ensemble que j'ai nommé. C'est juste nommer des sous-requêtes. Avant, on faisait select from étoile, du coup, on mettait des sous-select super pénibles à débuguer, super pénibles à pondre, ça fait des trucs indentés comme ça sur 40 000 trucs, ça ne marche pas du tout, c'est juste super l'enfer. Tandis que là, vous pouvez faire des requêtes simples, c'est absolument pas compliqué ici de dire, ramène-moi simplement les 5 derniers commentaires de mon article. Et du coup, je peux faire quelque chose, il y a moyen plus simple de le faire. Mais ici, du coup, je récupère mes derniers commentaires, ok, super, et puis en dessous, je fais, sélectionne-moi juste l'article qui va bien et en un seul truc, j'ai tout fait. et vous pouvez en avoir plusieurs à l'intérieur d'un Wizz, vous pouvez définir plusieurs sous-ensembles que vous nommez, qui s'appellent les uns les autres, et en plus, vous pouvez même faire des requêtes récursives, c'est-à-dire des ensembles qui se rappellent eux-mêmes, ce qui est hyper pratique pour parcourir des arbres. Du coup, vous parcourez des millions de lignes en quelques millisondes avec les index. Fonction fenétrée, bon, je ne vais pas m'interdire là-dessus, Dimitri a déjà fait, c'est un truc tout bête, quand vous faites un article de blog, vous aimez bien pouvoir combien de requêtes ? 120 ? 3 ? Une. Forcément une, parce que j'utilise lag et lead, qui, en disant, moi, j'ordonne les trucs par ordre de création, ramène-moi l'enregistrement suivant et l'enregistrement précédent, c'est exactement ce que vous lui demandez. Vous pouvez me lui demander des trucs plus sympas, parce que, comme c'est des fonctions dites fenétrées, vous pouvez restreindre les fenêtres de données en disant, oui, par ordre chronologique et par, mettons, type. Donne-moi simplement les trucs. Là, vous pouvez cliquer là pour avoir l'article précédent suivant par le temps, cliquer là pour avoir les articles sur la techno suivant et précédent. Donc, vous pouvez en plus catégoriser, puisqu'il suffit de changer le fenétrage de la fenêtre, de votre quête. Voilà, et je finis. Comment classer les usines par pays par ordre de production ? Bon, la fonction rank, il y en a plein des fonctions window. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous appeler de la file de message asynchrone qui est fournie, bulletin avec Postgres, ce qui est hyper pratique. Évidemment, ce n'est pas supporté par PDO, donc il ne faut pas avoir un truc qui utilise PDO. Mais on peut balancer des événements dans Postgres en disant, oh, j'ai fait ça. Et en plus, on peut lui attacher des strings, on peut lui attacher des chaînes de caractères. Ce qui fait que vous pouvez dire, tiens, je viens de modifier ce truc-là et vous balancez le résultat JSON de la requête que vous venez de faire. Avec POM, c'est hyper facile parce que vous avez quelque chose qui s'appelle Listen et Notify. Vous créez des observeurs qui peuvent écouter des événements. Par exemple, ici, à chaque fois qu'on voit dans un contrôleur, j'ai un formulaire de création de commentaires qui est valide. Qu'est-ce que je fais ? Ici, Create and Save Object, ça prend le tableau des valeurs de mon formulaire. Ça balance, ça l'inserte. Et puis comme nativement, POM utilise Returning, ça va m'hydrater l'objet qui est derrière. Comment. Donc du coup, là, quand j'ai fait ça, j'ai sauvegardé le truc en base et en plus, j'ai récupéré l'ID, j'ai récupéré tous les champs qui sont mis par défaut dans la base de données, j'ai récupéré tout un tas de trucs et mon objet, il est hydraté et à jour. Et ensuite, si jamais je veux pouvoir notifier d'autres systèmes si vous utilisez les fameux microservices, vous pouvez envoyer un notify en disant tiens, j'ai ça, je viens de créer ce commentaire. Du coup, ça peut déclencher une indexation élastique, par exemple. Et là, je fais un JSON en code de l'export de mon commentaire. Du coup, ça me balance mon commentaire sous forme de chaîne JSON et ça l'envoie au mécanisme asynchrone de deux messages. Je vais avoir une crampe à la main bientôt. Voilà. Grosso modo, POM, ça permet, si vous voulez, de dire, bon, il n'y a pas tout l'un, il n'y a pas tout l'autre. Mettre un modèle orienté objet, c'est-à-dire créer, utiliser une base de données fonctionnelle comme couche de persistance d'entité, c'est une bien mauvaise idée. Si vous avez essayé de faire du KVA dans votre base de données, vous avez vu que ça ne marchait juste pas. Et essayer de faire directement quelque chose sans hydration d'objets, sans ce genre de choses. Vous voyez bien que c'est galère parce que dans vos contrôleurs, vous avez besoin de manipuler des objets de haut niveau, vous avez besoin d'un certain nombre dans vos templates. Ce n'est pas là où vous allez commencer à faire de la cuisine pour faire un certain nombre de trucs. Il faut que vos objets soient prêts, il faut qu'on puisse les afficher, il faut qu'on puisse faire des choses rapides avec. Là, le SQL, ça vous permet d'une part d'hydrater les objets avec juste ce dont vous avez besoin de façon à avoir les traitements les moins complexes à faire dans la couche PHP. Et donc du coup, lui, il va permettre à l'un et à l'autre de marcher. C'est une histoire d'amour, c'est ce que je vous disais au début, et en plus, c'est une présentation qui se termine bien comme vous pouvez le voir, malgré tous les défis. Alors, pour alimenter le troll, évidemment, ORM et OMM, puisque POM est un OMM et pas un ORM, sont deux approches différentes. Je ne vais pas vous dire qu'il y en a un qui n'est pas bien et l'autre qui est bien, si un peu quand même, mais grosso modo, pour faire du développement générique, la couche d'abstraction et l'ORM, c'est quelque chose qui est vraiment génial, parce qu'avant, les gars, ils étaient obligés d'arriver avec un driver pour telle base, un driver pour telle base, un driver pour telle base, ils géraient tout eux-mêmes. Aujourd'hui, ce truc-là, il a mis tout le monde d'accord et grosso modo, à la fin, on a des objets et on fait un certain nombre de choses avec. Bon, ça, c'est chouette. Par contre, dès que vous arrivez sur de l'orienté métier, la base de données, c'est quand même une expérience industrielle de 30 ans qui arrive et dont on peut se servir aujourd'hui. Si aujourd'hui, les développements à fortes composantes métiers, c'est passer son temps à se battre contre son ORM parce qu'on voit très bien ce qu'il faut faire en SQL, mais le truc, qui ne nous laisse pas le faire, c'est une perte de temps et d'énergie. Évidemment, là, je me répète. Alors, les foreign data wrappers, c'est une autre façon de voir les données, c'est bien comme conclusion. Ça permet, en fait, d'utiliser des web services et de voir les résultats sous forme de table. C'est tout bête ? Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut accéder au monde au travers PostgreSQL. Je vous avais dit qu'il faut conquérir le monde, c'était un autre projet. Donc, on peut accéder à d'autres bases de données, soit d'autres bases PostgreSQL, c'est également des bases MySQL, Oracle, ou directement JDBC, comme ça, on est tranquille. On peut également accéder à des bases NoSQL, donc Redis, Mongo, Neo4j, directement. On peut accéder à des web services purs, donc on peut faire une requête qui va faire une requête sur Twitter, amener les résultats et voir les résultats sous forme de table. Donc, ça veut dire que nous, ici, avec l'OMM par-dessus, on est capable d'accéder directement à ces entités. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Bonjour. Merci pour la présentation. Maintenant que je peux le dire officiellement, je suis assez fan de POM et des OMM, plus que des ORM. Est-ce que tu pourrais nous parler de POM pour nous dire où ça en est au niveau stabilité, si tu l'utilises en milieu industriel, on va dire ? En milieu industriel ? Non. En fait, on n'a pas encore fait de grosse appli super critique avec. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont utilisé sur des trucs comme ça, mais en fait, ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas me le dire. Donc, je sais qu'il y a des petits sites qui sont utilisés en prod, il y a des plus gros sites qui sont utilisés en prod qui l'ont utilisé en plus sur des versions qui sont plus vieilles. Aujourd'hui, on est en version 1.2. Il y a un certain nombre de changements qui ont été faits sur la version 1.2, notamment l'abandon de PDO, ce qui a boosté les perfs et ce qui a filé plein de fonctionnalités supplémentaires. Il y a d'autres gens qui l'utilisent plus que moi pour bosser, ça m'a un peu dégoûté, je me suis mal, mais bon, en même temps, c'est bien. Donc, ça veut dire que ces gens-là, il y a une dynamique pour aujourd'hui créer une nouvelle version de Pomme avec des choses encore meilleures. Mais oui, sinon, c'est déjà utilisé sur des sites en prod. D'accord, merci. Merci aussi pour la conférence. J'entends souvent des gens expliquer que Postgre, c'est bien, mais c'est compliqué à installer, c'est compliqué à maintenir et MySQL, c'est beaucoup plus facile. Moi, personnellement, je ne connais pas plus que ça. Je suis vraiment le développeur frigo qui va chercher des bières et reprend des bières. Mais j'aimerais bien avoir ton avis dessus. En fait, dans le monde, il y a les winners et les losers. Si tu n'arrives pas à installer Postgre, c'est évidemment pas vrai. Je ne sais pas quoi dire. Installer Postgre, ça n'a jamais été un problème pour moi. Quand je donnais des formations de Postgre au début des années 2000, je les faisais même compiler par mes stagiaires. Je n'ai jamais eu aucun problème avec. Le retour que j'avais eu, ce n'était pas tellement de l'installer, mais de le faire marcher bien avec une charge relativement importante. C'était surtout cette complexité-là que j'avais eue en retour. Je ne sais pas à quel point c'est vrai. Je pense que le problème est vrai quelle que soit la base de données relationnelle. Il n'y a pas, tu vois, une base de données relationnelle, considère que c'est un dictionnaire. Si tu n'as pas les index et que ta base de données, évidemment, les données sont enregistrées n'importe comment. Si jamais ton truc n'est pas trié dans le bon ordre, un dictionnaire, tu es obligé de parcourir tout pour avoir tous les enregistrements. C'est sûr que ça ne marchera pas. Donc, c'est là encore de se dire, de toute façon, et c'est là qu'il est intéressant de pouvoir avoir une main sur les requêtes qui viennent des clients, c'est de dire, de toute façon, la base de données fonctionne à partir du moment où, quand tu connais les requêtes, tu es capable de mettre les index qui vont bien en face quitte à modifier la requête pour que ça matche les index. Ça marche comme ça, une base de données relationnelle. Donc, je vous conseille l'excellent bouquin de Marcus Winand sur la question qui possède un site qui est exactement excellent mais quand vous aurez vu le site, vous achèterez le bouquin qui s'appelle Use the Index Luke. A savoir, ça doit être SQL Performances, le nom de son bouquin. Je dois avoir des cartes avec moi si jamais ça vous intéresse. Il est traduit en français Donc, là-dessus, après, tu parles peut-être plus d'une conf par défaut. Tu peux utiliser un outil qui s'appelle PGTune qui va introspecter ta machine et puis te prendre la conf qui correspond à peu près à ça. Très bien. Je sais que tu avais contribué à l'appli Vélib. Oui. Du coup, j'ai plusieurs questions. Est-ce que, du coup, tu l'as mise à jour pour utiliser l'interervation de pommes ? Non, non. Elle n'est pas à jour. Elle est super vieille. D'accord. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Il réfléchirait à brûle pour point comme ça. Il n'y a pas de différence fondamentale entre la 1.1 avec laquelle ça a été écrit et la 1.2, ça devrait marcher. Ah si, comment dire, les caractères d'échappement, vu que je passais de vidéo à PG, machin, sont depuis les mêmes. C'est tout. Et est-ce qu'il y a d'autres applis open source qui existent où il y a pommes dedans où on peut regarder et faire une idée ? J'aimerais bien. Pour l'instant, le seul domaine d'application où pommes a été utilisé, c'est pour des clients, donc pas des applications open source. Le truc des applications open source, c'est souvent un peu compliqué de dire je fais une appli open source qui marque qu'avec PG. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Donc du coup, là tu te rends vers, comment dire, une plateforme agnostique. Du coup, si pommes n'a aucune... Enfin, on va le rajouter là-dedans. J'ai une dernière question. J'abuse trop du micro. Une remarque générale, c'est que tout le monde utilise Doctrine, Propel, et du coup, on a le plus petit dénominateur commun, on oublie complètement ce que c'est qu'une requête SQL. Tu vois de quoi je veux parler. Enfin, voilà. Et du coup, les gens sont frileux quand on va leur dire on met du métier dans la base de données. On va... Qu'est-ce que tu réponds à ça ? On ne peut pas tester les procédures stockées. c'est des choses qu'on entend. Je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que je pense ça. Parce que les gars, ça existe depuis 30 ans. Avant, les bases de données, les machines étaient tellement possibles que tout était dedans. Évidemment, on est revenu de ce temps où c'était Terminaux et des serveurs. où toute l'application... Enfin, à l'époque, l'OS intégrait directement la base de données relationnelle. Les gens qui connaissent des V2 et des trucs horribles comme ça savent que le machin s'y présente aujourd'hui encore des performances hallucinantes. C'est qu'il y a des trucs qui est très très près du métal. C'était des machines qui étaient faites pour faire du business. Aujourd'hui, on est en train de revenir en disant bon, c'est peut-être plus la peine de mettre autant de métiers qu'on l'a fait. Même le formatage des nombres et des monnaies était fait à l'intérieur des bases de données. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce truc-là. On va utiliser la base de données pour ce qu'elle sait faire. Un truc qui est capable de préparer, d'assembler, d'agréger des données, de les transformer. Et on va laisser les systèmes qui seront au-dessus s'occuper d'affichage, s'occuper d'un certain nombre de choses. Là, ce n'est pas non plus tout faire. Il y a beaucoup de choses qui s'est fait. Mais, dès qu'il s'agit d'encuper avec du web service, on est obligé de sortir, on est obligé de... voilà. Mettre du métier dans la base de données, après, c'est considérable. Jusqu'où tu mets le curseur de ton métier ? Mais est-ce que tes tables qui sont données à une structuration de tes données, ce n'est pas du métier ? Bien sûr que si. Tu ne structures pas tes tables n'importe comment selon ce que tu vas en faire derrière. Donc, c'est déjà du métier. Il n'y a pas de données brutes. Ça n'existe pas. Donc, ça veut dire que le métier, forcément, tu l'as dans tes structures de données. Forcément, tu l'as en base. Après, si c'est pour coller des kilos et des kilos de procédure stockée, je ne suis pas pour. Je pense que je dis procédure stockée, comme je peux dire. Mais en plus, on peut les tester. Il y a un truc qui s'appelle PGTAP. Ça permet de faire des tests qui me permettent. Mais voilà, ce n'est pas vraiment ce que je suis pour. Pareil, la dénormalisation, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, des emballages, plus de lecture que d'écriture si je les normalise comme ça. Il faut vraiment considérer le truc comme un ensemble parce que du coup, quand on fait ça, tu fais un choix où tu te coupes certaines extensions possibles dans le futur. Voilà, c'est des réflexions qu'on peut avoir. Merci. Donc, moi j'avais une petite question sur la performance. Alors, sans faire le débat OMM, ORM, parce que bon, l'ORM introduit des billets de performance. C'est notamment, quand on récupère des objets, notamment des objets imbriqués, l'exemple des tags tout à l'heure ou des choses comme ça, tu n'as aucun moyen de savoir, tant que l'avance donnée est d'appartenir tous les résultats, ce qui serait une hérésie, que ton objet nesté est le même que celui précédent. Est-ce que tu ne fais pas exploser la mémoire ou est-ce que tu ne rajoutes pas un overhead qui, dans certaines conditions, est inacceptable ? En fait, je n'ai pas compris l'état précédent, c'est quoi ? Pardon ? Si je demande une collection de... Je vais prendre par exemple des livres et des auteurs. Donc, je demande une liste de livres et pour chaque livre, son auteur et je vais récupérer des objets imbriqués qui est le livre et dedans l'auteur que tu vas construire systématiquement à chaque fois. Donc, si j'ai trois livres du même auteur, je vais devoir construire trois fois l'objet auteur. dans le résultat de la requête ? En fait, ça dépend. Ça dépend, non. Non, évidemment non parce qu'il y a un identity mapper s'il est fait exprès pour ça. Du coup, tu te retrouves avec la même instance de ton objet auteur. Ce qui fait que si tu le modifies quelque part, ça modifie partout. D'accord. Donc, même dans les objets inestés, tu arrives à partager les instances ? Oui, c'est la différence entre les types composites qui sont des objets anonymes et du coup, ils ne peuvent pas être identités mappées dès justement des objets métiers, des trucs qui vont définir à des tables puisque là, tu peux agréger par exemple des commentaires dans le résultat d'un truc donc tu agrèges des objets métiers de table du coup, ça passe par l'identity mapper. Ok, merci. Merci.